D'où, une journée entière sans électricité dans un hôpital psychiatrique après une inondation. Certains patients ont dû être provisoirement transférés dans d'autres unités. Dans la nuit de lundi à mardi, une rupture de canalisation a provoqué une importante inondation au sein de l'hôpital psychiatrique de Novillard, près de Besançon, d'où, l'eau montant jusqu'à 2 m dans les locaux techniques, d'après les pompiers. Le sinistre a par ailleurs eu pour conséquence une coupure d'électricité qui aura duré toute la journée du mardi dans une partie de l'établissement, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Plan blanc activé Un groupe électrogène a été mis en place dans la journée, permettant le retour du courant dans les services des admissions. La cafétéria, le centre de formation et la salle de sociothérapie n'étaient pas réalimentés en électricité mardi soir. Le central téléphonique et le réseau informatique sont aux aussi concernés. Certains patients ont dû être provisoirement transférés dans d'autres unités. Le plan blanc, dispositif instauré en 2004 pour les situations d'urgence sanitaire, a été activé par le directeur de l'établissement pour réorganiser les services. Le plan blanc, dispositif instauré enLER, la salle de complexité m'aideront, la salle de l'établissement pour l'établissement pour l'établissement de l'établissement des organisations. Sous-titrage FR ?